J'étais avec mon petit copain Alain depuis plusieurs années, et les gens n'arrêtaient pas de se demander quand on allait se marier, mais je n'étais pas inquiète. Je savais que tôt ou tard, on serait marié femme, et que tout irait bien. En plus, j'étais plutôt débordée à l'époque. Je m'étais trouvé une nouvelle passion et ça m'obsédait. Ouais, j'adorais le fitness. J'allais à la salle tous les jours, et je suivais un régime très strict, et je dois vous avouer qu'Alain détestait ça. Il n'arrêtait pas de me dire « Qui essaies-tu d'impressionner ? Tu es un petit copain et je te trouve déjà très attirante ! » Ça le rendait dingue et il devenait jaloux, ce qui n'avait aucun sens, car il n'avait pas du tout à s'inquiéter. Je l'aimais tellement, mais ça ne voulait pas dire que je n'avais pas besoin d'aller à la salle. C'était tellement bien à chaque fois que j'y allais, que je me suis mise à essayer plusieurs cours proposés. Enfin, tout sauf la Zumba. Celle qui enseignait la Zumba, Jeanne, était un peu bizarre. J'y suis allée une fois et je suis arrivée en retard, alors elle m'a lancée un regard noir pour me montrer que ça ne lui plaisait pas. Elle était méchante avec moi pendant tout le cours et n'arrêtait pas de dire que je ne faisais pas comme il faut. Je me suis sentie humiliée et j'ai décidé de ne plus jamais retourner à son cours. Et pour une raison que j'ignore, elle semblait m'en vouloir. Après ce cours, soit elle me regardait froidement, soit elle m'ignorait complètement. C'est quoi son problème ? Je me suis dit que ça devait être parce que j'étais jolie. Et peut-être qu'elle n'était plus la seule sous les feux de la rampe maintenant. Pendant ce temps, Alain devenait de plus en plus ridicule. Et s'est mis en tête que je le trompais avec un mec musclé de la salle. Car j'y passais beaucoup trop de temps. Je détestais quand il était comme ça. Je lui ai dit de venir avec moi. Je lui ai dit si tu t'inquiètes à ce point que je drague des mecs musclés, pourquoi ne pas venir et voir par toi-même ? Puis je lui ai dit que ça pourrait être un challenge marrant, de se marier quand on serait tous les deux super sveltes. Eh bien Alain n'est pas du genre à refuser les challenges. Alors évidemment, il a accepté et est venu avec moi à la salle. Je lui ai même présenté mon entraîneur personnel, Ben. Et Ben a accepté d'aider Alain aussi. Pendant les premières semaines, j'essayais d'y aller avec lui, pour être sûre qu'il gardait le rythme. Et c'est là que quelque chose de bizarre a commencé à se produire. Jeanne est devenue très bavarde. Elle apparaissait tout le temps quand on arrivait. Et j'aurais juré qu'elle draguait ouvertement Alain. Pour qui se prenait-elle ? Elle voulait être au centre de l'attention. Mais je faisais confiance à Alain. Je savais qu'il ne tomberait jamais amoureux d'une fille aussi gamine. En plus, Alain venait à la salle uniquement pour moi. Pas pour elle. Et à ma surprise, après quelque temps, il s'est mis à prendre ça beaucoup plus au sérieux que moi. La routine s'est installée. Je m'entraînais à la salle avant d'aller travailler. Puis après le travail, je nous préparais un dîner sain. Pendant qu'Alain était à la salle. Mais ensuite, il s'est mis à y rester de plus en plus tard. Parfois, il sautait même le dîner. Et ça m'ennuyait vraiment. Enfin, bien sûr, il était devenu canon. Mais je ne le voyais presque plus. Il ne manquait jamais une journée d'entraînement. Même quand il pleuvait des cordes dehors. Chaque soir, j'étais assise sur le canapé et me faisais des films en attendant qu'il rentre. Quelle ironie que ce soit maintenant moi qui m'inquiète qu'il me trompe. J'ai finalement compris ce qu'il avait pu ressentir. Et j'ai réalisé que ce n'était pas bon pour moi d'être jalouse comme ça. Pendant un moment, je n'y pensais plus. Mais ensuite, c'est devenu évident qu'il avait une liaison. Il s'est mis à parler de Jeanne de plus en plus souvent. Il parlait parfois d'un repas qu'elle lui avait conseillé. Ou il me disait qu'il adorait le cours de Zumba. Et puis un jour, il est rentré super tard. Et s'est excusé en disant qu'il avait raccompagné Jeanne chez elle car elle avait raté son bus. Quoi ? Sérieusement ? Je lui faisais trop confiance. Et maintenant, ça devenait presque une blague. Alors un jour, je lui ai dit. Et pourquoi ne pas aller à la salle ensemble le samedi ? Juste pour voir sa réaction. Comme je m'y attendais, il a inventé une excuse et c'est là que j'ai été certaine. Il y avait quelque chose de louche. Quand samedi est arrivé, je suis allée à la salle seule et Jeanne est venue vers moi. Elle m'a dit que je devrais garder un œil sur mon copain. Puis elle est partie. Comment est-ce-t-elle ? Le lendemain, il se faisait tard. Et Alain n'était toujours pas rentré. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je sache ce qu'il se passait. Je suis allée à la salle et j'ai demandé au réceptionniste si Jeanne travaillait et il a dit que oui. Soudainement, mon sang s'est mis à bouillir. Où était-il ? Je suis allée aux vestiaires et il n'y avait personne. Mais soudainement, j'ai entendu la voix d'Alain. Je suis sortie et suis restée devant les vestiaires hommes. C'était bien Alain. Il était là avec Jeanne. Je l'ai entendu dire. Ne t'inquiète pas, je lui dirai bientôt. On ne peut pas continuer à se cacher comme ça. Je ne pouvais plus attendre. J'ai cru que j'allais imploser. J'ai ouvert la porte en grand. Et cette fois, il n'y aurait plus d'excuses quand je l'aurais pris sur le vif. Mais là, je suis restée bouche bée. Alain n'était pas avec Jeanne. Mais avec Ben. Ils étaient là en lacets, à moitié nus. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai crié et soudainement Jeanne est arrivée en courant pour voir si tout allait bien. Quand elle m'a vue face aux vestiaires hommes, elle a simplement lancé un « Je t'avais dit » et est parti. J'étais tellement dévastée. Alain a couru vers moi pour m'expliquer. Mais je ne voulais rien entendre. J'étais si choquée. Après un moment, je me sentais mal pour lui. Maintenant, je comprenais pourquoi il ne m'avait toujours pas fait sa demande. J'étais blessée. Mais je voulais aussi simplement qu'il soit heureux. Il a déménagé. Et après quelques semaines, il est venu me parler. Il m'a expliqué qu'il ne savait pas qu'il était gay jusqu'à ce qu'il rencontre Ben et il n'avait pas voulu me faire de mal. Peu après, Alain et Ben sont venus me parler tous les deux. Ils m'ont demandé si je voulais bien faire semblant d'être toujours en couple avec Alain et même l'épouser. Juste pour que nos parents soient heureux. Alain a dit qu'on ne pouvait pas leur faire savoir qu'il était gay. J'étais choquée. Je ne savais pas quoi dire. Et je ne sais toujours pas. N'est-ce pas un peu trop égoïste de leur part de me demander un tel service ? Mais je ne veux pas non plus qu'Alain soit triste. Ses parents seront dévastés s'ils apprennent la situation. Quelle est la meilleure chose à faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada